Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène. Sorcières et carabistouilles Un album de Jean Leroy et de Florence Langlois, édition Milan. Ce petit album est spécialement conçu pour les enfants de cours préparatoires. Carabossu est une sorcière. Elle vit dans une chômière tout au fond de la forêt. Carabossu n'a pas d'amis, pas d'amoureux, personne. Elle préfère rester avec ses animaux. Un soir, Carabossu rentre chez elle sur son balai. Elle est très, très fatiguée. Quand elle ouvre la porte, son rat lui dit « Coucou, Carabossu ! Donne-moi ton balai, je vais le ronger ! » La sorcière est surprise. Elle se dit « Carabistouille ! Mon rat ne me rend jamais service d'habitude ! » Voici maintenant le corbeau. Il dit « Salut, Carabossu ! Donne-moi ton manteau et ton chapeau ! Je vais les accrocher ! » La sorcière est stupéfaite. Elle se dit « Carabistouille ! Mon corbeau aussi me rend service ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » Voici à présent le chat. Il dit « Bienvenue, Carabossu ! Donne-moi tes bottines ! Je vais les brosser ! » La sorcière est sidérée ! Elle se dit « Carabistouille ! Mon chat tout méchant est devenu tout mignon ! » Et enfin, voici le crapaud. Il saute sur les genoux de Carabossu et il lui dit « Bonsoir, ma chérie ! Tu veux un gros bisou ? » Cette fois, c'en est trop ! Carabossu se met à crier « Au secours ! Au secours ! » Et ? La sorcière se réveille dans son lit. Ses animaux la regardent d'un air étonné. Carabistouille ! J'ai fait un cauchemar ! J'ai rêvé que vous étiez gentille ! « Tu as aimé ? Oui ? Chouette alors ! Allez, maintenant on se détend ! » Retourne la page ! Contine a chanté sur l'air de « Il était une bergère ! Il était une sorcière ! » « Rond, 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 et rond, petit patapon ! Il était une sorcière ! Dormant dans sa chaumière ! » « Rond, rond, dormant dans sa chaumière ! » Elle fit un cauchemar ! « Et rond, et rond, petit patapon ! » Elle fit un cauchemar ! Et cria dans le noir ! « Rond, rond, et cria dans le noir ! » Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501